Le final du concours national des desserts s'est déroulé aujourd'hui à Bazaï dans les Ardennes. Deux catégories, les juniors et les professionnels, avec un point commun, faire beau, bon, malgré le stress. Tout, tout premier concours, ouais, et un gros stress. J'en ai pas dormi d'année, un très gros stress. On s'entraîne, on s'entraîne et c'est quoi l'entraînement ? Toujours refaire les mêmes gestes, réfléchir, surtout être bien organisé. Merci Vincent. Les élèves ou les professionnels que vous allez voir maintenant ont choisi le domaine de la restauration. Avec succès, aujourd'hui, ils ont concouru pour la demi-finale du meilleur dessert de la demi-finale du championnat de France dans la catégorie professionnelle. C'est Maël Bruguera qui l'emporte. Cinq sont dans la catégorie junior. Ils se sont retrouvés aussi au lycée hôtelier de Bazaï dans les Ardennes pour la demi-finale également du concours national des desserts face à eux pour goûter et noter de grands professionnels. Et puis il y avait aussi, petite cuillère en main, Sophie Béchir et Philippe Mercier. Enrober, pocher, lier, réduire et à la fin dresser. Pour cette finale régionale, chaque détail compte. Et si le goût est primordial, l'esthétique aussi a son importance. Il faut que ce soit pétissant à l'œil aussi. Et à l'œil, il y a la créativité, la netteté pour que toutes les aspects soient identiques. Donc il y a un gros travail aussi de ce côté-là, la rigueur. En fait, c'est un métier de rigueur, de précision, c'est de l'orfèvririne plus ou moins. De l'ananas en vérine, quelques touches de noix de coco et une mousse aux fruits de la passion. Un trio gagnant pour Adeline qui a remporté l'épreuve junior. Apprentie en Alsace, c'est encore plus à l'est qu'elle a trouvé son inspiration pour ce dessert créé spécialement pour la finale régionale. Là, j'ai fait un dessert qui s'intitulait Yomai Té. C'est en référence à un voyage que j'ai fait à Hong Kong. Et c'est un quartier de Hong Kong où il y a plein de marchés alimentaires. Il y avait des petits éléments un peu techniques, le tube en isomalt, des choses comme ça techniques à mettre en avant. Et puis c'est des saveurs que j'apprécie beaucoup. Des saveurs acides, le citron, le basilic thai qui a un goût un peu anisé comme ça. Pas de finale nationale pour les quatre autres candidats donc. S'ils n'ont pas manqué d'originalité dans leur création, ils devront toutefois revoir certains détails. J'avais choisi de travailler le chocolat blanc. J'avais fait des demi-sphères en chocolat blanc. Et du coup, j'ai eu un imprévu sur le chocolat blanc parce que la recette a fait que je me suis loupé dessus. Et après, c'était vraiment difficile de rattraper l'erreur là. Et c'est ce qui m'a pénalisé après sur le dressage et tout. Créé en 1974, ce concours récompense les meilleurs pâtissiers de France. Des dizaines de jeunes sont ainsi repérés chaque année et embauchés dans les plus grands restaurants.